Salut les pauvres ! Oui, alors, trouver des bons plans à Venise, c'est un peu le défi de l'année. Ouais, il y a des voyages comme ça, où tu sais que trouver des bons plans, c'est un peu raté d'avance. Mais bon, qui ne tente rien, euh... n'a rien. S'il y fait des bons plans, s'il y fait des bons plans, s'il y fait des bons jottes, s'il y fait des bons plans. Pour la première fois, j'ai testé voyage privé, ça me paraissait assez rentable sur un voyage comme ça, qui, quoi qu'il arrive, aurait été très cher. Donc, en tant qu'à faire, autant prendre un hôtel de luxe. Pas cher, parce que sur voyage privé... On a donc pris début janvier 2017, un voyage pour mars 2017. Trois nuits, en hôtel 3 ou 4 étoiles, mais rien à voir avec la France, donc ça a peu d'intérêt. Plus l'aller-retour en avion, et ça nous a coûté 571 euros pour 2. Ce qui nous fait un rapide calcul de... 285 euros par personne. Et en plus, j'ai profité d'un bon d'achat de 50 euros que le site m'a offert pour mon anniversaire. Et oui, c'est toujours bien de mettre sa date d'anniversaire, on reçoit toujours des cadeaux à ce moment-là. Et pour le coup, voyage privé, un bon d'achat de 50 euros, j'ai trouvé ça pas mal. L'hôtel Amadeus était plutôt pas mal, dans un quartier sympa, le Cana Regio, je crois. C'était assez proche de la gare, mais assez éloigné du centre névralgique de Venise, donc éloigné dehors de touristes. Et en même temps, ça reste quand même sur l'île de Venise, ce qui nous a permis d'économiser sur les trajets en vaporetto, dont je vous parlerai plus tard. Les bémols de l'hôtel, c'est le petit-déj qui était franchement pas dingue, et l'insonorisation qui était franchement inexistante. Pour le transport donc, une fois arrivé à l'aéroport de Venise, on pensait prendre un bus, le numéro 5, pour nous amener directement à la gare. Et c'était censé nous coûter 3 euros. Et finalement, non, ça n'existe pas, ce tarif pour partir de la gare. Tous les moyens de transport pour faire l'aéroport de Venise, à Venise même, ça coûte minimum 8 euros. Donc voilà, ce prix n'existait pas. On l'avait trouvé pourtant sur internet ou dans notre guide de voyage. Mais c'était pas vrai. Quoi ? On m'aurait menti alors ? Une fois sur place, les bagages déposés à votre hôtel et l'excitation à son paroxysme, de choix, ça fera vous. La marche ! C'est gratuit, tout est beau, ça nous laisse le temps de se perdre, de s'imprégner de cette ambiance vénitienne, de découvrir des places magiques, des petits endroits que personne ne connaît, de découvrir des restos, je sais pas. Mais c'est fatigant. C'est très très fatigant. Et le deuxième choix, c'est le Vaporetto, c'est 7 euros en aller simple en Vaporetto. Ah oui, c'est cher, c'est Venise. 7 euros en aller simple, 20 euros en illimité 24 heures, 30 euros pour 48 heures, 40 euros pour 72 heures et 60 euros pour 7 jours. Le bon plan ! Oui, il y en a un, mais pour les moins de 29 ans... Alors ça, c'est injuste. Oui, je sais. Le Vaporetto illimité, 72 heures et à seulement 22 euros au lieu de 40 euros. Et là, c'est intéressant ! Mais il faut avoir moins de 29 ans. C'est vraiment trop injuste. Euh, les gondoles, on oublie tout de suite un. On oublie. Les gondoles, on oublie deux. Parce que, que tu sois un ou six, pour une demi-heure, ça coûte 80 euros. Si t'es tout seul, bah, 80 euros. Si t'es deux, 40 euros par personne, etc. Pour six, ça revient à 13 euros par personne. Donc c'est sympa pour le folklore. Mais à six, le folklore romantique de Venise, il est moins tangible, tu vois. Donc, moi, je trouve ça beaucoup trop cher. Donc on n'a pas fait de gondoles. C'est pas grave. C'était romantique quand même. Dans l'idée, faire le touriste à Venise, ça coûte pas cher. Parce que se balader dans les rues, c'est gratuit. Ça, c'est déjà pas mal. Là où le bas blest, c'est pour manger. Et là, c'est le drame. Soit t'es riche, et dans ces cas-là, tu dépenses 40 euros par personne et par repas. Et c'est pas forcément très bon. Soit t'es pauvre, et dans ces cas-là, tu manges beaucoup de pizza. Je vous laisse deviner ce qu'on a choisi. Notre bon plan, c'est la pizzeria Antico Forno avec des pizzas mamma mia. Et la petite astuce qu'on a trouvée assez sympa, c'est de prendre une part de pizza et de se poser au bord du Grand Canal. La Dolce Vida. Pour les activités, on s'est surtout baladé. On a vu le Rialto, la Place Saint-Marc, le Grand Canal. Toutes les choses à voir. On a aussi été voir un concert de musique, les 4 saisons de Vivaldi, pour 32 euros par personne. Comment c'était ? C'était sympa, mais ça m'a pas transcendée. Quand on est sorti du concert, qui se trouvait sur la Place Saint-Marc, on a presque assisté à une demande en mariage, avec l'orchestre au Café Florian, les roses, le champagne... Bon, on est arrivé au moment des applaudissements, donc j'étais un peu déçue. On a aussi visité Murano et Burano en une journée. Et franchement, si vous ne devez en choisir qu'une entre ces deux îles, choisissez Burano. A moins d'être vraiment un fondu du verre soufflé, parce qu'il n'y a que ça là-bas à Murano. Il n'y a vraiment que ça. Donc voilà, à Burano, ça vaut quand même le détour. Et apparemment, il y a un très 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 bon resto à Burano, où il faut absolument réserver. Nous, on n'a pas pu tester, parce qu'on n'avait pas réservé et que c'était complet pendant tout le service, même presque toute la journée. Donc on n'a pas pu tester, mais si vous vous testez, dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'apparemment, ça a l'air très 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 bon. Pour aller sur ces deux îles, le prix est le même que pour tous les Vaporetto, et les quartiers limités marchent aussi pour ces voyages. Trop facile ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mets-y donc un pouce bleu, qui sera sympa. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui pense partir à Venise dans les mois qui viennent. Donc n'hésitez pas. Et abonne-toi à ma chaîne pour plus de voyages, plus de bons plans, plus d'amour et de paix dans le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501